En Alsace, donc pour la ville de Vitenheim et la ville de Mulhouse, j'ai vu tout à l'heure mon collègue Boris Zep, donc je suis aussi fonctionnaire, donc vous vous sentez un petit peu comment c'est. J'ai beaucoup d'émotions et beaucoup de colère par rapport à quoi ? Par rapport au résultat que je ne vois pas. Je vous demande s'il vous plaît de trouver une solution. On part lundi, lundi soir j'ai dû repousser, mon collègue il sait comment ça se passe, on a des déclarations jeunesse et sport qui se font, je dois rentrer avant le 16 à Mulhouse. Aidez-nous si vous voulez à débloquer cette situation, pas pour moi, pour ces jeunes qui sont là en tête. J'ai beaucoup de colère mais une colère intérieure, c'est ça. J'espère que vous allez pouvoir nous aider, je suis prêt à aller, même que c'est devant le palier royal, pour que vous puissiez nous trouver une solution. Moi j'ai envie de développer plein de choses pour mon pays, parce qu'avant tout, il me disait mon collègue, je suis marocain. Et ça, c'est une passion, il nous le fait comprendre partout où se convaincre. Et nous c'est une grande fierté, une grande fierté d'être marocain. J'ai la double nationalité, ça va être une grande fierté, j'ai remercié mes parents qui sont là, de nous avoir donné cette chance d'être marocain. Et de nous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de tous ceux qui sont là, pour trouver une solution s'il vous plaît. Je parle l'un d'histoire, le papier est un cas en blanc, à l'entraide nationale là-bas, pour signature. Tous les jours j'ai une pression intérieure, une pression de se dire que c'est jeune, pour qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont fait. Il faut que vous nous aidez s'il vous plaît. Merci. 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 Merci.